À ce moment-là, vous saviez qui était Claude-François ? Not at all. Non, pas du tout. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Kathleen, je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Vous parlez français encore ? Non, pas du tout. Bon, je comprends beaucoup, mais... Mais tu parles très mal. Maintenant, avant l'audience, I'm very shy. Bon, je suis désolée, je ne peux pas parler français. Elle comprend beaucoup, mais elle parle très mal. Je crois qu'on va rester avec la traductrice. Vous appelez comment ? Ou alors, on annule. Thank you. Vous vous appelez comment ? Tasmine, bonsoir. C'est Tasmine. C'est Tasmine. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Bonne neuf, Tasmine. Excuse-nous pour la dernière fois, on est partis comme des voleurs. Bien, alors, Kathleen, bonsoir. Kathleen Jonesman, aujourd'hui... Oh, Kathleen, à ta belle. Aujourd'hui, vous vivez dans un ranch près de Santa Barbara, en Californie, avec votre mari, Joel Mann, et vos deux enfants, Brandon, 11 ans, et William, 10 ans. Alors, est-ce que les gens là-bas, autour de vous, en Californie, savent qu'il y a 26 ans, le 11 mars 1978, vous aviez 23 ans ? À Paris, boulevard Excelmans, le chanteur Claude-François est mort sous vos yeux. Non, je crois qu'en Californie, ils ne le savent pas. Mes amis le savent, bien sûr, mes proches amis, ma famille. Alors, vous avez été, donc, Kathleen, la dernière fiancée de Clo-Clo, une aventure amoureuse qui a duré 18 mois. Et vous aviez jusqu'ici toujours refusé de faire des livres, de faire des émissions de télévision. Pourquoi parler aujourd'hui ? Pierre Ferry, de Michel Laffont, m'a appelé, donc l'éditeur, et m'a demandé s'il voulait écrire un livre. Tout d'abord, je lui ai dit qu'au cours des 25 dernières années, j'ai gardé vraiment toute mon intimité, je me suis isolée. Puis, je me suis dit, bon, je vais demander à ma famille. Donc, j'ai posé la question à mon mari, il a pensé que c'était une bonne idée. J'ai demandé à mes enfants, Brian et William, et ils voulaient savoir, finalement, ce qu'avaient fait leur maman avant d'épouser leur papa. Ils sont vraiment à cet âge-là, vous savez, ils veulent savoir si j'avais une vie avant leur père. Alors, non, vous savez qu'il y a beaucoup de questions sur la mort, effectivement, de Claude François, beaucoup d'hypothèses, vous le savez. On a parlé de suicide, on a parlé d'overdose, de drogue. On a dit qu'il avait été électrocuté avec un vibromasseur, alors que les vibromasseurs, je le dis à tout le monde, ça marche. Ça marche avec des piles, ça marche pas sur le 220. Moi, j'en ai un qui marche au fioul, mais c'est un vieux modèle. On a dit des trucs terribles, on a dit qu'il était mort en compagnie d'un autre homme, enfin, etc. Donc, effectivement, pour que la vérité soit dite une fois pour toutes, vous avez fait un livre qui s'appelle C'est comme ça que l'on s'est aimé, chez Michel Laffont, en souvenir de la chanson que vous aviez enregistrée en duo avec Claude François. Vous écoutez cette chanson de temps en temps ? Vous écoutez les dix de Claude François ou non ? Sérieusement, non. J'ai une autre vie maintenant. Parfois, mes enfants me demandent, vous savez, ils me disent, tu as chanté une chanson ? Alors, je les laisse écouter ma chanson, bien sûr, mais je dirais que c'est vraiment une autre vie. Parfois, les enfants me demandent, mais qui téléphone à la maison ? Parce qu'ils décrochent, ils entendent, écoute, ma maman est près de toi. Alors, vous avez fait ce duo en 1977 avec Claude François, c'était un succès d'ailleurs. Et au moment du mixage final, Claude François a gardé la prise de son du studio sur laquelle vous rigoliez, vous mariez, etc. Et alors, ce qui était terrible pour vous, c'est après, quand vous êtes allé faire la promotion de la chanson à la télévision, il fallait que vous riez sur commande. Pour vous, c'était un cauchemar ? Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, mais chaque fois que je devais rire, Claude venait derrière moi, il me touchait les épaules. En tout cas, je riais. Bon, alors voilà, vous avez une vie extraordinaire, il faut dire. Vous êtes née en 1954 à Los Angeles, père ingénieur dans l'électronique, mère femme au foyer, famille unie. Et puis, complètement par hasard, à l'âge de 15 ans, vous faites des photos pour des maillots de bain, parce que vous aviez un ami d'une copine qui avait un magazine de maillot de bain. Ensuite, faites des pubs, vous rencontrez Aileen Ford, qui est chef d'une grande, grande agence de mannequins aux Etats-Unis, qui vous demande de travailler avec elle. Vous refusez, vous refusez d'aller à New York et vous allez à Milan, toute seule. Vous dites, je vais à Milan. Vous avez 20 ans. Et un an et demi plus tard, vous rencontrez Martine de Girls Model, qui était l'agence de mannequins de Claude François, qui vous propose de venir travailler à Paris dans l'agence de Claude François. À ce moment-là, vous saviez qui était Claude François ? Non, pas du tout. Et Jo Dassin ? Non plus. Elle débarquait de Los Angeles. Maurice Chevalier. Non, vraiment pas. Non. Non, très sérieusement, j'écoutais les Stones à l'époque, Elton John. Les Zeppelins. Ah, ça a dû te changer. Voilà, vous voyez, ce genre-là. J'ai changé. Oui, c'est du différent changement avec Claude François, oui, c'est sûr. De lundi au soleil. Alors, vous arrivez donc, vous arrivez à Paris, vous travaillez dans l'agence Girls Model. Les trois premiers mois, il ne se passe rien. Claude est assez indifférent. Alors, on pensait peut-être à un moment que c'est un jeu. C'est-à-dire que quand il est vraiment attiré par une fille, on vous dit, en fait, il fait semblant de ne pas s'intéresser à elle. Donc, vous vous dites, c'est peut-être un jeu. Et puis, malgré tout, ça avance un petit peu. Un jour, il vous invite en week-end au moulin, le fameux moulin de Danmois, donc. Et vous refusez. Je voulais visiter Paris. Alors, plutôt que d'aller au moulin, moi, je voulais aller faire des courses à Paris. Me promener dans Paris, sur les Champs-Elysées. Moulin rouge. Moulin rouge. Moulin rouge. Ah, toi, tu aimes les moulins, quand même. Oui, oui, j'y étais. J'ai vu le film, aussi. J'ai trouvé que Nick Alcuna était génial dans ce film. Je crois que tu as envie de faire une copine, hein. Je ne change pas d'ampoule, c'est tout. Oui, elle a dit que j'étais mignon, elle a dit. Donc, voilà, au début, vous refusez d'aller au moulin. Et puis, bon, petit à petit, il insiste un petit peu lourdement. Et vous acceptez. Mais le premier week-end où vous allez au moulin avec Claude-François, il ne se passe rien. Il n'y a pas de... rien de sexuel, je veux dire. Premier week-end. Oh, God, I know. I was hoping something would happen. Non, non, pas le premier week-end. Bah, oui, d'accord. Et puis, bon, je passe les étapes. Mais enfin, bon, un jour, après, vous y allez tous les week-ends, quoi. Bah, c'est quoi les étapes, en fait ? Les étapes, c'est... Les étapes, c'est une invitation à dîner au cours de laquelle Claude raconte à Cataline un petit peu sa vie, ce qu'il pense, tout ça. Enfin, le dîner qu'on fait habituellement dans ces cas-là, quoi, en se dévoilant un petit peu. Et puis après, bon, c'est tous les week-ends au moulin. Après, c'est fini. Non, t'as loupé des étapes, encore. Alors, voilà. Donc, vous devenez la fiancée officielle de Claude François. Et puis, vous êtes présentée un petit peu au tout Paris lors d'une soirée de lancement pour son eau de toilette qui s'appelait Au Noir, dans la boîte L'Aventure de Dany. Et là, vous arrivez en robe du soir pour cette soirée. Évidemment, c'est une soirée très importante pour vous. Et vous vous rendez compte que tout le monde est en jean, en fait, et vous vous sentez un petit peu ridicule. Un peu comme ce soir. Oui, c'est vrai. Un peu comme ce soir. Oui, c'est vrai que j'ai peur des jeans, aujourd'hui. J'avais également un drop de cocktail, mais je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça une deuxième fois. Aujourd'hui, jean. Voilà, donc là, vous devenez de plus en plus la petite amie de Claude François. De plus en plus ? De plus en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, très bien, je visualise. Tout va bien. Et puis, le 11 mars 1978, Claude François est attendu au studio de la SFP par Michel Drucker, qui était déjà là. Il prend une douche debout dans sa baignoire. Et alors, vous rentrez dans la salle de bain parce que vous avez cette habitude de vous appuyer contre la porte. Non, en fait, j'étais allée dans la salle de bain pour lui dire qu'il allait être en retard, comme toujours. Et nous avons commencé à parler de son succès, de ce qu'il avait fait pour la BBC récemment. Et puis, nous parlions du week-end, nous faisions des projets, du week-end au moulin. Parce que, vous savez, il n'aimait que tout était parfait. Et puis, il a vu que la lampe n'était pas droite et il l'a juste touchée pour la redresser. Et il l'avait probablement fait des centaines de fois avant. Simplement, cette fois-ci, eh bien, le fil était dénudé. Il a entré en contact avec son doigt. Et puis, bien sûr, il a reçu une décharge électrique. C'était très rapide. Mais il a assez collé. Il a été électrocuté. Devant vous. Oui. Alors, vous vous précipitez pour le tirer hors de la baignoire. Heureusement, vous aviez à l'époque des sabots en bois, des sabots suédois en bois. Donc, vous n'êtes pas électrocuté à votre tour parce que sinon, c'était pareil pour vous. Lorsque j'ai parlé à la police, aux enquêteurs, au secours, eh bien, ils m'ont dit que ce qui m'a vraiment sauvée, c'est que j'avais ces sabots de bois. J'ai été isolée. La baignoire était en porcelaine et, en fait, le courant est passé, donc, à travers Claude. Et ils pensent que j'ai probablement senti le courant traverser mon corps, mais j'étais tellement choquée que je n'ai pas souvenir d'avoir senti quoi que ce soit. Vous essayez de le sortir, mais en fait, sa main reste accrochée à la plique. C'est-à-dire que quand vous le sortez de la baignoire, la plique vient avec sa main. Oui. Et à votre avis, il s'est vu mourir ou alors ça a été trop vite et il n'a pas eu le temps de comprendre ? Non, je ne crois pas qu'il se soit rendu compte. Je ne pense pas. Nous parlions et puis une minute après, c'était terminé. Il n'a pas eu le temps de se rendre compte. Moi, je n'ai pas eu le temps de réaliser, lui non plus. Alors là, vous lui faites du bouche à bouche pour essayer de le ramener à la vie, mais il n'y a rien à faire. Voilà, alors donc un flash radio annonce officiellement la mort de Claude François. Et puis ensuite arrive la foule des proches et vous dites finalement que vous avez devant les yeux comme ça des amis, entre guillemets, de Claude François qui se servent, qui prennent des bijoux, qui prennent des œuvres d'art. Vous, vous ne vous sentez pas autorisé à leur interdire. Donc vous voyez, l'appartement de Claude François se vidait pratiquement dans la soirée. Pour moi, tout se passait au ralenti. Lorsque j'ai vu que ses amis emportaient des choses, je me suis dit que soit on les emportait parce que ses amis y tenaient, soit pour les mettre en lieu sûr. En tout cas, moi, j'étais un peu au ralenti. J'avais l'impression de ne pas comprendre ce qui se passait. J'étais complètement choquée. Mais bon, j'ai écrit ça dans mon journal. Donc j'ai mis dans le livre. Alors voilà, donc les embaumeurs arrivent. Tout le monde est dans le salon. Et en fait, dans cet appartement du boulevard Excellemence, il n'y avait qu'une seule chambre à coucher. Donc comme tout le reste de l'appartement est occupé, là c'est absolument incroyable, vous passez à ce moment-là quatre jours à dormir au pied du lit sur lequel il y a le corps de Claude François. Eh bien, je n'avais pas le choix. J'étais en état de choc. J'étais très jeune à l'époque. Je venais de perdre l'homme que j'aimais. Et nous avons eu la chance qu'ils gardent Claude dans l'appartement. À l'époque, je ne le savais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne pouvaient tout simplement pas sortir le corps de Claude. Mais nous n'avions pas le choix. Et moi, de toute façon, c'est là que j'habitais. Je ne savais pas où aller. Bon, je crois que quand on est en état de choc, on n'y pense pas. C'est quelque chose que l'on fait. Et puis c'est tout. Je ne me demandais pas si c'était fou, étrange. C'était comme ça. S'il n'était pas mort, vous sauriez rester avec lui ? Si vous me posez cette question 25 ans après, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Peut-être que quelques années après, quelques mois plus tard, il aurait trouvé une très belle blonde, une autre fille avec de très beaux yeux qui l'aurait intéressée. Peut-être qu'il m'aurait quittée. Ou alors peut-être que moi-même, j'aurais rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que ce mode de vie ne m'aurait plus plu. Peut-être qu'on se serait mariés. Peut-être que 26 ans plus tard, on serait toujours ensemble. On ne peut pas le dire, je n'en sais rien. Voilà, c'est ça la couille. Kathleen, est-ce que quand vous étiez avec lui, pendant les 18 mois où vous étiez avec lui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il était fidèle ? À part une fois, lorsqu'il a fait ce concours, qu'est-ce que c'était déjà ? Miss Nice. Là, j'ai des doutes. Non, en fait, très honnêtement, je n'avais aucune raison de douter. Il était fort, ce clôture. J'espère qu'il était fidèle. Je n'ai jamais gaulé. Sauf si vous avez un scoop. Merci, merci Tasmine. Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada